Ok les gars, ouais, vous allez bien ou quoi ? Bon, qu'est-ce que vous faites de beau, qu'est-ce que vous racontez de beau les gars ? Putain, je suis trop vieux par la vidéo d'annonce valo cassée. Ah non, mais elle est cool. Ah non, clairement les gars, ils ont... Alors après, il y en a qui abusent un petit peu. J'ai vu un tweet de chat passer, qui disait « Bon les gars, moi qui ne m'y connais pas en valo, ça serait quoi à peu près le roster cassé ? » Et il y a des mecs qui répondent en mode « Alors c'est simple, il y a actuellement deux fakers, like ? » Ils étaient en mode « Bon frérot, quand même, oui, le roster est big, très big. » « Mais figure, calme, quand même, calme, calme. » Je vais vous faire du problème avec Suzy. Alors l'autre fois, je vais proposer quand on joue ensemble à Overwatch. Bah tu sais, un peu comme l'époque en fait. Je me balattais sur YouTube et en gros, il y a un short qui est repassé. Tu sais, c'était le fameux « Non, non, non ! » Et gros, j'ai explosé. Putain, j'avais oublié ce moment. Il était vraiment trop marrant. J'ai vu un peu tous les commentaires, les mecs avaient totalement nostalgie, etc. Alors attention, après, il faut faire attention parce que c'est un peu comme nous avec les anciens codes. Il y a ce côté nostalgique qui parle. C'est comme si je disais aujourd'hui, ouais, code 2 qui ressort. Putain, j'aimerais trop rejouir à code 2 parce que c'est un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Je pense que ça a mal dit. Tu vois, aujourd'hui, j'y rejoue. On a fait le tour, quoi. J'y ai joué quand je suis jeune. Et là, c'est plus mon côté nostalgique qui garde un peu ces souvenirs-là. Et là, c'est un peu pareil, je pense, pour la plupart des gens. C'est-à-dire que, bah, ils ont connu un peu cet âge d'or avec Garry's Mode où on découvrait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que là, on a fait complètement le tour, tu vois. Je rejoins un peu Lucas sur ça. Après, refaire une soirée de temps en temps, tu vois, une fois tous les six mois, ça peut toujours être cool, je pense. Et ça, ça ne chauffe pas de retenter du haut niveau sur un jeu ? Bah, pas vraiment, en fait. Il faut avoir le temps de le faire, tu vois. C'est énorme d'investissement. Tu vois, Titoon, là, par exemple, il passe vraiment ses journées sur Valo, tu vois. Tu ne peux pas me permettre de faire ça. Tu vois, en fait, s'il y a des moments de ma vie où je le fais, c'est-à-dire que là, par exemple, Overwatch, oui, je joue cinq heures par jour, mais même ça, ce n'est pas assez. Il faudrait vraiment que ça soit un jeu en particulier et que ça soit vraiment du non-stop, quoi. Mais du coup, il n'y a plus de société qui tourne, il n'y a plus d'émissions, il n'y a limite plus de live aussi. Tout l'apprentissage, tout ce que tu apprends, etc. En fait, tu live pas en même temps, quoi, parce que demain, tu ne veux pas que les autres sages, tu ne veux pas que sur les jeux où il y a de la strade, des machins, etc. Donc, en fait, c'est genre, dira ma vie actuellement. Bon, bah, c'était cool. Bon, bah, allez, on va arrêter toute notre vie, là, qui est totalement stable pour repartir dans quelque chose de totalement aléatoire. C'est compliqué, les gars. En fait, c'est dur de la comprendre pour ceux qui n'ont pas vécu dans ce monde-là, tu vois. Je pense que c'est en comparant avec un joueur de foot, tu comprendras un peu mieux. C'est comme si tu disais à Zidane, bah, frérot, enfin, pourquoi tu rejoins pas un club et tu joues ? Enfin, c'est chiant d'être entraîneur, quand même. Enfin, je joue, mon ref. Après, c'est un peu différent, parce qu'au foot, forcément, on dépasse un certain âge, tu perds en niveau, machin, etc. Et le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Mais c'est totalement ça, les gars. Vous ne vous rendez pas compte, le jeu vidéo, mon prime, en termes de niveau, réflexe, etc., quand j'avais 16 ans, j'en ai 29. Vous ne rendez pas compte, dans le monde pro, alors ça dépend des jeux, les jeux un peu plus lents qui demandent moins de mécaniques, genre, tu peux être pro sur Airstone à 40 ans, il n'y a aucun problème. Là, sur ma catégorie de jeu, qui est les fast FPS, les gars, quand tu arrives à 30 ans, ça commence à être chaud. Il y a les petits jeunes, les gars, qui ont faim, qui ont le temps, qui jouent tout le temps, qui n'ont pas de situation, qui ont la dalle. Scream sur Valo est trop fort, il a 28 ans. Ok, c'est parti avec les contre-exemples. Effectivement, Scream, actuellement, il est au top niveau, l'un des joueurs les plus connus sur Valo, je pense l'un des plus forts aussi. Après, je ne connais pas assez la scène Valo, je pense qu'il faut être un peu plus expert pour donner son avis sur ça, donc je ne le donnerai pas. Mais aussi, là, actuellement, il est toujours dans sa phase pro, c'est-à-dire que le Scream de CS est passé à Scream sur Valo, machin, etc., mais il a continué son truc pro, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé de société avec des employés, faire des émissions, des machins. Il est encore dans cette phase-là, c'est ce que moi, j'ai totalement arrêté. Parce que c'est comme certains joueurs de foot, il y a certains joueurs de foot qui, à partir de 30 ans, finit au pipo, ils font leur carrière, il y a des joueurs, Luciano Ronaldo, qui persévèrent et qui ont 36 ans, 37 ans, je ne sais plus quel âge il a, Luciano Ronaldo, tu vois. Autre exemple, Faker, 26 ans. Mais pareil, Faker, il a continué ça. Mais par contre, tu vois, genre, entre le Faker, là, qui a 26 ans et le Faker qui en avait 20, aujourd'hui, son niveau a été rattrapé par les plus jeunes. Après, je vous dis ça, là, il y a Scamp qui va arrêter, là. Il a annoncé sa dernière saison. Je pense que j'aurais pu continuer un peu pareil que lui, mais il était plus jeune que moi, attention. Il a 27 ans, d'accord ? On a deux ans d'écart. Et il arrête aujourd'hui. Alors, si je n'avais pas eu, comment dire, cette explosion en termes de followers, machin, etc., les projets, les machins, etc., je pense que j'aurais pu continuer quoi, jusqu'à 26, 27 ? On a ruiné la carrière de Gotha, c'est de votre faute, les gars. Non, en plus, c'est même pas de votre faute parce que, de base, j'avais déjà arrêté et je jouais à League of Legends comme un ermite. L'année d'après, j'ai repris les streams, j'ai fait du H1Z1 et là, vous êtes arrivés, vous êtes revenus. Puis après, il y a eu PUBG un peu, il y a eu des paladins, des trucs comme ça par-ci, par-là, puis le grand Fortnite. Et puis, nous voilà, aujourd'hui. Mais après, en soi, on a continué. Je ne savais pas jouer avec un clavier souris. On a été quand même pro sur H1. Sur Fortnite, c'est pas véritablement pro, tu vois, parce qu'en fait, c'était un jeu esportedment. Donc, sur Fortnite, on a été pro esportedment le temps d'un temps, tu vois. Avec des investissements de temps de jeu, tu penses que tu aurais pu être pro dans CSGO, Valo ? Alors, CSGO, certainement pas. J'ai trop de retard et les gens qui en place sont déjà droit en place. En fait, non, j'ai même plus l'âge, les gars. L'âge dans le jeu vidéo, ça joue aussi. Moi, je vous dis, tous les jeux auxquels je joue actuellement, en termes de fast-learn ou même de machin, etc., même de temps, tu vois, rien que de parler de temps, en prime, c'est vraiment quand tu as entre 13 et 20 ans même, je dirais. Après, tu deviens plus sage, tu deviens plus sérieux, plus expérimenté, tu prends d'autres choses dans ton niveau de joueur, entre guillemets, mais en termes de mécanique pure, tu progresses pas autant que quand t'es plus jeune. Rien n'empêche de pas forcément avoir statut pro et de quand même te donner pour être dans les top 0,1% des jeux qu'elles tu joues, tu vois. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Bon, là, Overwatch, on a trois semaines, attention, donc forcément, être dans le top 0,1%, c'est un peu compliqué. Si je joue pendant deux mois à Overwatch, je pense que je peux l'être. Ah, ça me fait mal, j'aimerais bien revoir le Gotha briser des genoux à l'enseignement. Mais ouais, mais je comprends pas ça. Il y en a, vous vivez trop dans la nostalgie. Mais c'est comme dire, putain, j'aimerais bien revoir Ronaldinho, revoir des Zidane, revoir des machins. C'est compliqué. Aujourd'hui, tu mets Ronaldinho sur un terrain, il va s'en sortir, ça reste Ronaldinho, mais actuellement, contre des vrais joueurs pro de l'instant T, il pourra pas... Bah là, c'est un peu pareil. Là, tu me mets dans un lobby où il y a Crim6, Skump, etc., je me fais arracher la gueule. Je sais pas si c'est ton intention, mais est-ce que tu nous considères comme tes potes des humains aussi derrière le PC. Et en fait, c'est un peu bizarre de toi actuellement qui regarde mon live te dire, et toi, t'es de ma commu à moi, t'es de ma commu. Alors que peut-être, genre dans 10 minutes, tu vas aller regarder le live de Domingo, tu vois, tu te rates sa commu aussi. Comment on fait du coup ? T'es plus acquis du coup. Non, après, effectivement, oui, il y a des commu un peu plus prononcés, comme Kakor, comme JL, où vraiment, t'as une appartenance, t'as un tag, t'as un machin, etc., je sais que l'intention n'est pas mauvaise, mais je trouve la live viewer fan un peu rabaissante. Alors moi, le mot viewer, non. À la place de viewer, moi, c'est abo. Quelqu'un dit, oh putain, j'ai croisé un abo. Je trouve que c'est... Le abo, il est péjoratif de ouf. Je pourrais pas dire pourquoi. Mais par contre, viewer, je trouve pas ça péjoratif d'appeler quelqu'un un viewer. On est sur Overwatch, hop, il y a un mec qui me parle de dire, oh putain, il y a un viewer en face. Je trouve pas que c'est méchant de dire ça. Enfin, quand je l'utilise, c'est vraiment pour quand j'ai la flemme et que je veux résumer. En fait, plutôt que dire, ah, vous connaissez mon ami streamer, youtuber, vidéaste aussi. Non, tu vois, c'est un peu bizarre. Après, il y a un autre terme, effectivement, c'est, quelqu'un a dit créateur de contenu, effectivement, mais c'est bizarre. Non, c'est vrai que le terme influenceur est un peu péjoratif. Mais tu verras sur aucun de mes réseaux, Gotaga, virgule, influenceur web. Non, mais du coup, par contre, il y a plein de titres, t'es youtuber, streamer, en même temps, des fois, joueur pro, en même temps, machin. C'est vrai que maintenant, je suis pilote aussi. Faudra que je le mette dans mes bio. Je pense que c'est un autre truc, c'est une autre catégorie où certains d'entre nous n'en font pas partie. Il y a des gens, vraiment, leur vie, c'est de faire de l'hashtag ad tout le temps. Tu vas regarder leur story, ils te parlent de ce produit, de ce produit, de ce produit. C'est leur métier de faire ça, mais nous, c'est différent, je trouve. Que sur, je ne sais pas, 200 heures de live c'est une tranche de prix. Je vous dirais entre 40 000 et 120 000. Et encore, on a fait beaucoup de concessions. Effectivement, le premier devis qu'on a eu, je crois, il était à 200 000 et quelques. On était en mode, bon, c'est pour des lives de la maison, quand même, chill. Parce qu'il y a d'autres trucs encore que vous n'avez pas vu, machin, etc. Il y a des choses qui font que... En fait, la pièce, dites-vous, elle est vide, il n'y a rien de base. En fait, c'est tout est fait sur mesure. Un fond vert, c'est plus économique quand même. Oui, tu le mets derrière et... il y a le matos aussi qui rentre dedans et tout. Bon, on va passer sur un truc plus joyeux, on va regarder le vlog. Bon, je vous dis les gars, je ne suis pas à jour en soirée, les vlogs. Une des dernières fois que vous allez voir Yann, les gars. Spoiler alert. Je parle dans le vlog, attention, vous comprendrez, les gars, vous comprendrez. Ça doit être un ou deux, max, attention, the sauce is extremely hot. Il y a quelqu'un sur lundi, il est niqué là. Dans 5 minutes, il est niqué. He fucked up. go. Oh là là là, sur les papilles, sur les papilles. Wow. Il pleut. Nickel là. Oh le pauvre. Bah c'est... Là, je passe un super moment. Oh la larme, elle coule. C'est trop beau. C'est les émotions. Il reste marocon. Boyan, ça va mieux ? Je te parle plus, Alex. Allez, ça va, c'est pas ma faute, mec, t'avais toutes les chances de gagner quand même. Flashback. Bo5 est à 2 points d'avance, non, Yann, t'as plus mine à faire. Après, après, il a choqué. Tu peux faire pire ? Ah ouais, mais forcément que tu vas faire pire. Quand t'es stressé, les gars, ne jamais faire pire dans la dernière manche. C'est toi qui m'as appris la strat, Coco ? Ah ouais, vraiment, Alex ? Tu t'en es souvenu ? Jamais faire pire, les gars, jamais. Je vous ai donné des conseils alors qu'il a tout perdu, tous les chiffres mis pour de l'argent. Alors, sache un truc, moi, je pars du principe que mes collègues, youtubeurs, streamers, slash influenceurs, comme on disait tout à l'heure. Sable, la théorie aussi. En fait, c'est pourquoi je les perce, parce que j'ai trop de coups d'avance quand il y a de l'argent. Parce que je me dis, il va être stressé, mais du coup, il sait que s'il est stressé, genre, par défaut, il va faire pire, et du coup, je vais faire feuille. Et du coup, je fais un autre truc pour contrer ça. Et vu que j'ai un coup d'avance, c'est bouffon, en fait, ils font quoi ? Regarde tous les chiffres mis importants que j'ai perdus. Squeeze Yo The Event, Ninja pour 18 000 balles, quand on était à Los Angeles, machin, etc. Ils font tous pierre ! Allez, checker tous les chiffres mis, gigas importants pour de l'argent, ils font tous pierre, je vais payer à chaque fois qu'on a de la pierre. No joke, je vous jure, c'est vrai. 14h50, petit live du coco, on lundi, là. Oh, j'étais déjà dans la face Overwatch. Oh là là. Du coup, on a fait des affiches wanted pour chacun des gars. Ça, c'est pour le sandwich Subway qui sort. Et l'affiche, d'ailleurs, que je vais garder, franchement, trop stylé. La matière dont ils l'ont fait, etc., elle est trop stylée. Et en gros, en fait, le reward, c'était notre nombre d'abonnés. Je crois que ce nombre d'abonnés, là, c'était l'addition de nos deux sommes, je crois. Oh ! Oh ! C'était comme stylé, ouais. Combien de scènes, deux ? Trois, j'ai fait. Trois, quatre, cinq, une bonne dizaine. Enfin, voilà, c'est un chiffre qui peut changer. J'en profite là, parce que j'y pense, et je n'y penserai pas après. C'est vrai que Mysterio, je pense qu'à un moment, il était très sérieux durant le live, ce qu'on a rêvé, quand on a fait le live, du lancement de la soirée FIFA, qu'on a fait avant-hier, où effectivement, il est repris dans tous les mèmes du monde. Et à un moment, il me regardait, parce que vous étiez focus sur le match, je crois qu'il n'y avait pas de plan de retour sur nous, mais je le voyais dans son regard, il y a des moments où ça lui casse les couilles, ça se voit, tu vois. En fait, je pense qu'il en rigolait, et en même temps, il était un peu sérieux, parce qu'effectivement, maintenant, il est utilisé partout, par tous les CM du monde. Je dis ça, parce que juste avant, il y a encore sa tête K-pop, effectivement, c'est une usine à mèmes. Alors attention, c'est des mèmes bénéfiques, la plupart du temps, il y a des mèmes, des fois, ils sont vraiment très péjoratifs dans l'utilisation dont ta tête est utilisée ou autre. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas, on l'utilise en mode, c'est un mème marrant, il fait le truc marrant que je veux, pour illustrer ce que je veux faire, là, dans la santé, mais j'avoue que ça peut être relou, il y a des domaines dans lesquels, je pense qu'il veut, en termes d'irré, avoir un côté plus sérieux. Par exemple, dans la musique, effectivement, c'est dur de le prendre au sérieux quand tu as son femme même qui est comme ça, tu sais, assis comme ça aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire ? Où tu as cette image de lui et dans l'autre côté, il fait du rap ou il parle de choses. Après, clairement, c'est la personne la plus grosse d'Internet en France. Mais ouais, je pense que ça peut lui casser un peu les couilles. C'est le premier degré parce que mon appartement est renté depuis un an. Ah mais pas pour une vidéo ? C'est le premier degré. Il nous en a parlé trop longtemps. On était tellement concernés par le truc après. Non, en gros, et moi aussi, j'avoue que j'étais un peu sceptique et en fait, quand il nous a dit ça, on a vu la vidéo du coup le week-end qu'a suivi et j'étais en mode ouais, mais du coup, c'est des Youtubers, des trucs comme ça. Donc du coup, tu me dis qu'ils n'ont rien à gagner mais quand même un petit peu, c'est pour ça que je l'ai un peu cherché après quand on a fait l'open world de la soirée du 31 octobre. Je lui demandais mais moi, je ne les connais pas. Est-ce qu'ils sont validés ? Est-ce qu'ils sont validés par le grand JD, machin, etc. Parce que j'étais en mode bah si, ils ont quand même à gagner même si ce n'est pas de l'argent, tu vois. Et non, j'aimerais bien voir la suite de ce qui se passe là, tu vois. J'en ai pas reparlé depuis. Je l'ai vu parce que je suis allé au lot il n'y a pas longtemps et je l'ai vu du coup là-bas et il a redormi chez lui, machin, etc. Ça avait l'air d'aller. Après, juste, les deux personnes qui sont parties chez lui, là, les chasseurs de fantômes sont légitimes. Genre, dans le game de ça, les gens les respectent. Les gars, moi, de base, je suis absolument la personne la plus rationnelle du monde. En tout cas, je l'étais. Et je vous dis, il y a des trucs très bizarrement qui sont arrivés à l'ASCFOS, là, qui ne m'arrivent plus depuis que j'ai déménagé et on a déménagé une première fois et puis là, on a redéménagé qui ne se sont pas reproduits mais à l'ASCFOS, il y avait des trucs très très sombres. Et en fait, je pense que tant que ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas y croire. Quelqu'un va venir goûter. Je rappelle que c'est quelqu'un qui travaille chez Subway. Juste goûter, vérifie si ça correspond Ton autre avait l'air super bon mais celui-là, il y avait trop de salade et trop de tomates. Merci tout le monde. Je me suis fait douiller les gars. En fait, tu vois, nos sandwiches, on l'a coupé en deux, il y avait une partie des deux qui est à chaque fois moins bien. Mais du coup, il a pris vraiment la partie qui était tombée et toute la salade avait stacké sur l'autre, etc. Parce que du coup, le mien était en biais dans la corbeille. Mais à ce qui paraît, effectivement, le sien était meilleur que le mien. C'est le seum, mais... Alors, si jamais les gars, au cas management, ici, il est très très bien. Autant au loco, il est éclaté sa mère. Là, il est très très bien. Là, je peux lever mon bureau sans problème, sans qu'il y ait de fil qui dépasse. On va lèver le, Cota ? Ok, je vois que tu ne me crois pas. Alors que normalement, juste ma parole, en fait, normalement, tu devrais me croire. Là, je suis debout. Écoutez, vous t'écline en dessous. Il y a un qui s'est déconnecté. Vous voyez toujours le live. Et là, je le rebaisse. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon, c'est validé. Plus de son. Attends, tu vas me faire peur. Morde de chien. Putain, c'est terrible. Gros bec sans, ils ont dit, c'est chien. On n'était pas censé tester l'activité. Ah non, on n'a pas pu me prévenir, mais... Voilà, regarde comment ils sont dévoués. Là, j'écorce les gars. Ils testent les activités au préal pour être sûr que ce ne soit pas un gigaflop. Mais mets-le bien. Mets-le bien, mais pas la pointe des pieds. Mais si tu mets la pointe des pieds, si tu mets ça, il y a un problème. J'ai mis la pointe des pieds, déjà, c'est tombé. Mais Stéphane, ça a l'air ok. Non, je te jure, je ne peux pas. En vrai, en vrai, sans vanne, c'était super dur. Moi, ça va. Je vous dis, je l'ai fait. Mais j'avais un Drugos derrière. Et Drugos, il pourra témoigner. Drugos, il était exactement dans ce cas de figure-là. Voilà, je vous spoil un petit truc. En fait, quand tu regardes, ça n'a pas l'air dur. Quand tu es sur le truc, c'est infranchissable, t'as le sentiment ? Regarde ! Je ne suis pas Tarzan, moi ! Allez, hop, demi-tour. On a perdu un soldat, les gars. Le sergent Stéph. Les gars, en vrai, chacun ses phobies. Je compte sur vous en commentaire, ne soyez pas trop durs avec Stéph. Si c'est un parcours enfant, on le rappelle moins de 8 ans. Au-dessus de 8 ans, c'est beaucoup moins de sensations. Mais voilà, je compte sur vous, les gars, dans les commentaires. Tranquille avec Stéph. Team, Stéph ! Fuck, Stéph ! Mais en fait, ils sont tapés un kiff, en fait. Ils se sont passés par le parcours combien, là ? C'est le 7, tu vois. Franchement, ils ont douillé. Là, tu vois, ça, c'est un Alex. Chica douillère. Il est venu pour tester le truc de l'acrobranche. Alors qu'il savait très bien qu'on allait jamais faire le 7 dans notre vie. Il s'est juste appuyé une après-m'kiff et les a comptés en heure de taf. Merci à Jean-Paul, en tout cas, de nous avoir encadrés sur le repérage. C'était vraiment le boss. Merci à vous. Mon sauvage. Le repérage. Ah, ben voilà, pour ceux qui me demandent où est mon casque. Regardez ce vieux casque pour l'heure championne qui va dégager très rapidement. Et le plus beau casque de la compétition. Clairement le plus beau casque. J'aimerais bien qu'ils en fassent un deuxième et que je puisse le mettre quelque part ici. Genre là, si on fait un sondage vite fait dans le chat entre Team Stéph et Team Alex, qui c'est qui gagne actuellement ? Attends, les modos, lance un sondage quand même. J'aimerais bien savoir qu'ils gagnent dans la santé. Il y a 60% pour Steph. Malgré ta propagande avec l'agrobranche. Et malgré la propagande, actuellement, Steph est toujours... Il y a un peu de vent, les gars. Va falloir que tu trouves d'autres alternatives. Il fait super mal à voix de requin. Tu me fais peur, Cyril. Non, mais attends, mais il fait super mal. Attends, les gars, c'est pas du tout... Mais vous imaginez son bruitage, là, de la musique du grand peu, là ? C'est pour éviter le copyright ? Ah oui, ça, c'est sûr que... Là, ils vont pas reconnaître, là, t'inquiète pas, là. C'est dans de la merde, pardon. Ceci est une voix de héros qui va sauver le monde. Ceci est une voix de héros qui va sauver le monde. Oh, c'est pas mal, ça faisait... En vrai, celle-là, ça faisait pas mal. Ça faisait un héros de Red Shadow Legend, je trouve. Voici une voix vraiment impressionnante. Voici une voix vraiment impressionnante. Ah, c'est bien ! Mais lui, il y passait bien ! Mais lui, il y passait bien, c'est éclaté sa mère ! Qui a été impressionné, là, dans le chat ? Non, mais attendez. Attendez, quoi ? Comment ça, une voix impressionnante ? Waouh ! Pardon, mais non, mais elle est éclatée, ta voix, frère. Oh, je pleure. Oh, je m'attendais vraiment à un truc. Ou au pire, une modif au montage. Mais non, regardez avec sa tête, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'avoue que là, ça t'arrange pas pour le sondage, Alex. Je suis un super-héros qui va sauver le monde. Oh, mais Mel, là, t'as trop saucé, je suis désolé. Ah ouais, non, non. Ceci est une voix d'une maf au lycée. Ouais, là, tu l'as, là. Mel, ça va, mais... À moins que tu sois pas objectif, j'en sais rien, mais... Impressionnant. Déjà, là, celui qui dit la voix impressionnante, il a une voix impressionnante. Là, imaginez une voix impressionnante. Qu'est-ce que ça pourrait être dans notre rêve ? Imaginez la voix de Jillo-Well, compare avec la voix de Jillo-Well, genre une voix impressionnante, là. Voici une voix vraiment impressionnante. Intonation, il n'y a rien qui va. Scute, là, ça discute. Ah, l'ambiance, c'était vraiment cool. C'était même hors-live et tout, c'était vraiment cool. C'est ma pause, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, toujours comme ça. Pourquoi tu es super gentil, d'ailleurs ? Pour vous, sur 20, à combien je suis un collègue parfait ? Une réponse sérieuse, s'il vous plaît. C'est tout ? Ouais, je suis d'accord. Pardon, pardon, combien ? 14, pas plus. 14, 14. 14, c'est parfait, gros. Oui, ça veut juste dire que tu nous divertis. Oui, ben, ça compte dans les chaînes. Ouais, comment elle est... Waouh, Lise, elle y va ? On va se croire un nombre de tirs. C'est fini, après, c'est terminé, vous. C'est toute la journée. C'est un faux chien. C'est imposable. Ouah, ils ont mis deux sols que j'ai houpé, bande de chiens. C'est quoi, j'en ai houpé beaucoup. Ouais, c'était cool. Rendez-vous la semaine prochaine, les gars, pour voir le prochain vlog en avant-première. Tu mets combien, Steph ? Ah, je sais pas, moi, je note pas, les gars. Parce qu'après, du coup, si je commence à noter, du coup, forcément, il y a des gens qui ont rendu meilleure note que d'autres. Après, je pense que je serai pas aussi dur que certaines dans la vidéo. Je donne que la note de Yann, je pense, qui est 19 sur 20. J'en dirai pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada